Vous me dites quand vous lancez l'enregistrement. Voilà, l'enregistrement est en cours. Mais écoutez, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver en ce début d'année pour les webinaires de la FRC. Tout d'abord, on vous présente nos meilleurs voeux pour 2021. Je ne sais pas s'il faut les souhaiter, il y a beaucoup moins de gens qui se souhaitent, mais en tous les cas, on se souhaite une très bonne année, bonheur avec vos proches, beaucoup de projets, et puis que nous soyons tous démasqués, vous voyez, là on a enlevé l'OMA, démasqués et piqués pour que ce vaccin nous permette de retrouver une vie normale, physique, et qu'on puisse nous aussi reprendre tous nos événements. On se retrouve avec l'ensemble des membres de la FRC, en tous les cas, une très très bonne année 2021. Très bonne année donc aussi avec Cindy, et pour ce webinaire de rentrée, eh bien nous allons parler de l'engagement des marques avec Cision. Cision, vous savez, c'est une entreprise qui est partenaire de la FRC, et Cision a d'ailleurs aussi une structure de centre de relations clients en interne, et puis ils ont l'argus de la presse, donc ils surveillent aussi tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble des médias. Et donc on est ravis de partager avec Cision un certain nombre d'outils, et entre autres un baromètre, on va en reparler tout à l'heure avec Cindy. Donc je présente Cindy, Cindy Bétan est éclaireuse de marques, elle a accepté éclaireuse de marques, et elle va justement nous parler, n'hésitez pas pendant le webinaire, nous sommes enregistrés, donc vous pourrez le revoir en replay, mais vous pouvez poser vos questions en live, et puis on les prendra au fil de l'eau, donc passons trois quarts d'heure ensemble. Cindy, si tu veux nous dire un petit peu ce que c'est, éclaireuse de marques, quelques mots sur Cision ? Oui, bien sûr, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, le sujet du jour va être très autour de la communication. Alors je ne sais pas pour ceux qui nous écoutent, à quel point vous êtes proche du service communication, mais en tout cas, mon objectif aujourd'hui, c'est que vous ayez envie de vous en rapprocher, tout simplement parce que la communication a besoin de vous. Elle a de plus en plus besoin du service client, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour revenir effectivement sur Cision, donc assez rapidement, notre expertise, ça va effectivement être tout ce qui tourne autour de l'information et des médias. Notre rôle, c'est de mettre les marques en lumière en leur proposant des solutions de RP, des bases de données médias, des diffusions de communiqués de presse, et puis aussi d'analyser l'information qui court dans tous les médias, que ce soit TV, presse, etc., pour arriver à vous éclairer. Donc si vous devez retenir qu'une chose, c'est que Cision est là pour vous éclairer. Cision est un éclaireur de marque. Pour faire rapide, si vous avez une chose à retenir, ce sera celle-là. Et effectivement, donc on est membre de la FRC, et dans le cadre de compétences techniques, on fait avec la FRC un baromètre sur les valeurs qui rejaillissent des médias depuis la crise sanitaire. Donc il y a eu un premier baromètre qui était dès le début de la crise, mars, avril, mai, juin, où on a relevé toutes les valeurs issues du marché, des consommateurs, mais aussi des entreprises, et surtout des salariés, pour voir un petit peu les grands mots qui se dégageaient. Et le baromètre numéro 2 va sortir là dans quelques jours. Eric, je vous laisserai la primeur de cette info, mais je pense que c'est féminin, sur l'évolution justement de ces mots-clés, de ces valeurs qui ressortent, point de vue consommateur, point de vue salarié, et point de vue s'entreprise. Alors sans tout vous dévoiler, je ne peux quand même pas résister à vous donner quelques éléments entre le baromètre 1 et le baromètre 2 qui étaient à l'issue du confinement. Et on a vu effectivement que la solidarité qui était prégnante pendant le premier confinement, où on ne parlait que de ça, on n'entendait que ça, on avait tous été choqués, on s'est serré les coudes et c'est tant mieux. Il faut avouer que quelques mois après, la solidarité avait laissé place plutôt à une quête de sens. Alors une quête de sens, un peu pour tous, une quête de sens, chacun de nous en tant que consommateur, où on a vu que le consommateur était prêt à changer ses comportements d'agent, à changer sa mentalité, à changer sa vision de ce qu'était le monde de la consommation et qui attendait, qui mettent vraiment la pression sur les marques parce qu'ils attendent aujourd'hui autre chose des marques que de dire, mon produit c'est le meilleur, mon produit est beau, mon produit fait ci, fait ça, mais qui avait vraiment envie d'un discours de sincérité de la marque et d'un discours d'engagement. Si je peux juste rebondir, Cindy, en effet, merci beaucoup parce que c'est vrai que ce baromètre, surtout sur le thème des valeurs au service des consommateurs, des salariés, des entreprises, quelles sont les valeurs qu'ils portent et quelles sont les valeurs qui sont plébiscités, c'est vrai que ça a été le grand thème que nous avons lancé au palme de la relation client et je me suis servi de ce baromètre pour annoncer en fait les évolutions de comportement depuis la crise Covid et c'est vrai que de suivre ce qui s'est passé en 2020 voire en 2021, ça va nous aider, je pense, à sortir et je peux vous l'annoncer, c'est-à-dire que nous, chaque année, on prendra un rendez-vous peut-être au palme de la relation client en début octobre pour donner les grandes tendances de toutes les parties prenantes et de voir justement comment est-ce que l'expérience client devient une discipline d'instituer et devient aussi importante. Je l'ai rappelé au début, c'est-à-dire qu'on est au service de la communication, en fait, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est de considérer la relation client dans son coin, au contraire, elle est centrale, elle est au milieu, quelles que soient d'ailleurs les terminologies employées, relation client, expérience client, beaucoup de marques maintenant commencent à créer des directions clients, je pense à Coca-Cola, je pense au groupe Citroën, Peugeot, ils mettent au centre, en fait, complètement cette direction qui est comme une tour de contrôle qui va en permanence aller chercher les demandes de toutes les parties prenantes pour pouvoir les consolider, et c'est un peu ce qu'on fait aussi à travers le baromètre, et puis les mettre au service de la direction commerciale, de la direction de la communication, de la direction générale, pour créer en fait ce cap, cette vision, cette stratégie au service des clients. Et moi, je dirais, on va un peu plus loin avec des sociétés comme Coca-Cola puisqu'elles font rentrer en fait toutes ces parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise pour co-créer des services, pour co-créer les parcours, pour co-créer les produits. Je pense qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui quand on est une entreprise d'être uniquement à pousser son produit, comme tu le disais, il faut faire au contraire rentrer l'extérieur, s'ouvrir à l'extérieur et co-construire l'avenir de l'entreprise. Je pense que c'est une belle et cette crise du Covid nous a accéléré justement cette ouverture d'esprit et qu'il faut que les entreprises intègrent de plus en plus. Donc, merci en tous les cas pour ce baronnat. Et bien, et merci pour ce discours parce qu'il fait chaud au cœur et je pense que ça va être le combat de chacun, de chacun des directeurs de son secteur, qu'il soit directeur commercial, directeur communication, directeur expérience client, de travailler ensemble. Et ça, de toute façon, la transversalité des métiers, c'est quelque chose qui était déjà prégnant. Mais effectivement, cette crise du Covid, elle a accéléré tous ces mouvements. Et aujourd'hui, moi, je me rends compte, début 2021, que ma mission de communication ne pourra être atteinte, notamment sans le service client. en voyant justement ce baromètre et ces valeurs qui ressortaient, où les salariés veulent donner du sens à leur travail, où les consommateurs veulent que les marques défendent des engagements et des valeurs, est une éthique. Et finalement, le consommateur, de plus en plus, considère l'acte d'achat presque comme une marque d'adhésion, voire un vote pour la marque. Et vous allez voir que les entreprises sont à l'écoute parce que les entreprises ont radicalement changé leur manière de communiquer suite à la crise du Covid. Et vous pouvez sûrement le ressentir dans les publicités, notamment, quelque chose, un message plus axé sur l'utilité, sur la raison d'être, à quoi je sers dans ce monde. Je pense que 2020 a été l'année de qu'est-ce qui est important, pas important, qu'est-ce qui est essentiel, pas essentiel. Et en fait, on s'est tous remis dans ces considérations-là. Alors, la communication a particulièrement été impactée au plus profond de son rôle. Il faut le savoir, on n'a pas à en rougir, mais c'est comme ça, il faut quand même qu'on dise où on vient. Depuis les années 60, on a accompagné la société de consommation. C'était notre rôle, la communication, d'accompagner ce monde vers le plus, le plus de confort, le plus d'achat, le plus de modernité, le plus de technologie. Eh bien, aujourd'hui, tout ça, il faut absolument arrêter. La communication n'a plus du tout ce rôle-là, parce que, encore une fois, la pression de ce nouveau monde, ce monde plus durable, plus inclusif, plus vert, eh bien, nous invite à non pas continuer à accélérer cette société de consommation, mais plutôt à accompagner les transitions, à accompagner ce monde en transition. Et ça change considérablement le rôle de la com et le message de la communication. Et je voulais vous décrypter une étude que l'on a sortie chez Cision auprès de plus de 400 directeurs marketing et communication pour justement voir où ils en étaient de ce qu'on appelle le marketing de l'engagement. C'est une étude qu'on a faite en collaboration avec le Salon e-marketing qui a malheureusement été annulée et le Club des annonceurs qui est un petit peu le pondant de la SRC mais pour les dire comme. Et je voulais vous révéler quelques chiffres de cette étude et puis voir justement quel peut être l'impact d'une stratégie qu'on peut considérer purement marketing à la base, mais les impacts réels que ça peut avoir sur un service plus annexe comme le service client. Alors, les premiers chiffres que je voulais vous communiquer sont ceux-là. 90 %. 90 % c'est le pourcentage de directeurs communication qui pensent qu'une marque doit aujourd'hui porter des engagements sociétaux et environnementaux. Et 80 % c'est le nombre de répondants qui nous ont dit que c'était même une question de survie pour la marque. Donc, on n'a pas affaire à quelque chose qui serait pour faire joli ou nice to have. On est dans des considérations de survie. Et effectivement, les marques meurent. Au 20e siècle, 90 % des marques ont disparu. Et nul doute qu'au 21e siècle, il en sera de même. et finalement, s'engager serait peut-être une façon d'arriver à survivre pour les marques. Elle meurt en fait, Cindy, si jamais elle ne respectait pas ses engagements dont tu parles, sociétaux et environnementaux. D'ailleurs, ce qui est très curieux, ça a très peu de temps, mais on a vu apparaître aussi des applications comme Nucla qui impactent ces engagements, qui demandent ces engagements sociétaux et environnementaux et qui peuvent détruire. On a vu sur, je crois que c'est Carrefour qui a réagi très vite en enlevant un certain nombre de produits parce que Nucla avait décelé des anomalies et jamais un État ou des lois n'aurait pu aller aussi vite qu'une application comme Nucla. On pense aussi à MoralScore qu'on connaît bien à la FRC, on en a parlé dans les magazines. Ce sont des applications, ce sont des plateformes qui mettent en avant justement l'éthique, la morale et ça une marque si elle ne tient pas compte c'est vrai qu'elle peut disparaître très vite. Absolument et effectivement vous allez voir que le marketing de l'engagement ça n'a finalement que des bonnes conséquences mais encore faut-il que cet engagement soit vrai, soit sincère et soit prouvé. Donc du coup effectivement ces applications viennent ajouter à ce marketing de la preuve pour que ce ne soit pas que des bons mots l'engagement des marques mais que ce soit réellement suivi d'actions derrière. Alors justement est-ce qu'on est juste en train de tous se dire qu'il faut avoir des beaux discours ou est-ce que c'est une tendance marketing qui passera dans quelques années ou est-ce que c'est une réelle transformation de l'entreprise ? Et ce que je voulais vous montrer là c'était que les marques y travaillaient durement et c'est effectivement important parce qu'aujourd'hui la marque n'est plus reliée à un produit c'est-à-dire que si votre marque n'est pas bien vue de la part des consommateurs ce n'est pas juste votre produit qui va être impacté et vous pouvez vous dire ben c'est pas grave on en a d'autres. Non la marque est désormais reliée à l'entreprise à tout ce qui fait l'entreprise au groupe lui-même donc ça a vraiment des conséquences très fortes et vous pouvez remarquer que la grande majorité des entreprises planchent sur la question plus de la moitié ont déjà d'ailleurs nous a déjà dit que ce sujet avait donné lieu à des actions concrètes et finalement il n'y a que 11% des répondants qui nous ont dit que le sujet n'était pas d'actualité. Sachez que cette étude va être refaite chaque année je suis assez convaincue que quand on le refera en juin de cette année le 11% va encore diminuer. en tout cas au niveau de la maturité des entreprises ça s'est fait très vite ça s'est accéléré en 2018 il y avait peu de marques il y avait des pionnières qui se sont mis sur l'engagement je pense à Patagonia en 2018 on a une Carrefour justement avec Actress Contibol on a eu Danone il y a toujours des marques qui ont oeuvré là-dessus comme Livrocher ou d'autres mais en tout cas ça restait un petit nombre de marques aujourd'hui tout le monde y va et tout le monde y réfléchit alors d'ailleurs ça ne vous aura peut-être pas échappé que tout le monde est en train de refaire sa plateforme de marques en communication ce qu'on appelle sa plateforme de marques c'est vraiment la colonne vertébrale de son entreprise en termes de communication c'est-à-dire quel est mon message quelle est ma cible quel est mon why pourquoi je fais ça pourquoi j'existe comment je vais mettre en oeuvre ça voilà tout ce qui décrit une marque en tant que celle je vous ai mis quelques exemples assez assez probants donc il y a eu Michelin qui a complètement refait sa plateforme de marques pour montrer plus de plus de modernité aller vers l'innovation montrer qu'ils étaient présents donc beaucoup plus que des pneus de voiture il y a la RATP qui a refait complètement sa plateforme de marque avec à deux mains avec des messages d'amour une proximité auprès des consommateurs Bonduel qui est allé c'est fini quand c'est bon c'est bon c'est bon duel je suis désolée il y a des secondes comme ça qui sont là depuis quelques années et bien non maintenant c'est bon duel les légumes qui facilitent l'envie là on est allé droit vers l'utilité comment c'est bon duel aujourd'hui pour faire manger des légumes aux consommateurs c'était les réclames autrefois c'était la publicité les réclames par contre ce qui me frappe dans tes exemples c'est qu'on voit rien sur l'engagement salarié on passe pas de message même grand public sur alors c'est pas exactement vrai j'ai pas on pourrait détailler chacune de ces plateformes de marques il y a effectivement un engagement qui doit être tous les collaborateurs je pense à Michelin par exemple qui prône le mouvement c'est à dire que pour eux il faut s'en faire avancer et bien un de comment dire une de leurs raisons d'être et notamment partagée en interne c'est donner à chacun une raison d'avancer et donner à chacun le pouvoir d'avancer donc c'est fort ça pour le salarié ça veut dire vous êtes dans une entreprise on vous laissera pas sur le côté en tout cas c'est ce que ça veut dire et qu'on trouvera toujours une solution pour leur donner un moyen d'avancer et je trouve que ça va très bien avec leur plateforme de marques on a même le B2B c'est meilleur je vous ai pris l'exemple de Capgemini qui se se questionne sur l'innovation pourquoi faire de l'innovation est-ce qu'on innove pour innover ou est-ce qu'on innove pour des raisons plus profondes et puis alors moi je trouve que le plus gros le plus gros virage à 180 degrés c'est Nespresso qui l'année dernière en 2020 a refait sa plateforme de marque et comme vous pouvez le voir exit les beaux hôtels exit New York on est vraiment dans la nature Nespresso joue maintenant sur le recyclable avec ses capsules en aluminium alors ça ne veut pas dire qu'ils viennent de le faire ça veut dire qu'ils ont décidé aujourd'hui de communiquer dessus donc on a vraiment affaire à un virage sur la stratégie de marque qui va aller vraiment plus en profondeur toucher directement le consommateur en misant sur des leviers phares qui font le local la proximité qui sont l'innovation le digital et surtout l'utilité ça sont toutes les valeurs qu'on voyait dans le baromètre avec exactement comme quoi tout est lié tout est lié alors je vais vous donner pour votre information un top 20 qui est ressorti de cette étude sur les marques engagées quoi qu'on a demandé au directeur communication comme ça spontanément à qui il pensait quand on pensait marque engagée voilà le classement qui en est ressorti et effectivement il y a une prime aux pionniers ça c'est clair et net avec beaucoup de sociétés qui sont nées de l'engagement je pense que l'année prochaine le classement évoluera peut-être avec des nouveaux entrants mais mais c'est vrai que je n'ai pas été très surprise par cette liste qu'on connaît déjà nous dans la com comme des marques qui sont allées sur le sujet bien avant les autres comment tu classes ces marques engagées est-ce que justement on parlait des deux applications Youka et MoralScore elles ont aussi un classement est-ce que toi tu le alors là c'est vraiment les marques qui ont été citées spontanément par les 510 personnes interrogées d'accord ok donc ça ne veut absolument pas dire que concrètement les consommateurs voilà ça peut être différent pour les consommateurs peut-être que dans leurs actes il y en a qui sont plus engagés et qui ne sont pas dans le classement mais dans la com ce qui compte c'est le ressenti et en tout cas quand on demande des marques engagées voilà les marques qui sortent qui sortent du long donc il y a un petit peu de tout il y a évidemment beaucoup d'alimentaire beaucoup de produits de beauté mais il y a aussi l'énergie il y a aussi la maïf qui est assez remarquable et j'en parlerai un petit peu plus tard parce que le service client n'y est pas pour rien ça nous va bien parce qu'ils sont membres du conseil c'est assez exprès je me sens mieux non non mais c'est marques aussi à partir d'aller faire c'est bon ça nous va très bien bon ben super mais en tout cas en tout cas voilà c'est assez éclectique comme type de marque et ça va du textile beaucoup de textile beaucoup d'alimentaire et on voit quand même Engie et la maïf qui sortent du lot en termes de secteur d'activité alors est-ce que c'est une stratégie marketing tout ça il ne faut pas clorer la réponse est oui oui 80% des répondants nous ont dit qu'effectivement travailler sur une marque engagée contribue positivement à la performance marketing à partir du moment où une marque s'engage et bien il y aura plus d'engagement réciproque c'est vrai après moi ça me va parce qu'à partir du moment où justement derrière il y a de l'efficacité et il y a quelque part un ROI et bien ça veut dire que les marques vont de plus en plus y aller et que ça pourra peut-être aider à développer ce marketing durable ce marketing vert ce marketing équitable attention d'ailleurs l'engagement des marques ça n'est pas que l'écologie alors bien sûr la vague verte qui s'est produit l'année dernière suite au COVID on a vu cette vague verte dans les municipales on a vu on voit vraiment cette conscience écologique qui est géniale arriver dans les entreprises mais c'est pas pour autant que ce doit être l'engagement de toutes les marques c'est quelque chose des pratiques qui arrivent dans l'entreprise nécessairement parce qu'on est tous en tant que salariés aussi des citoyens donc on a envie de faire des choses mieux en revanche attention il y a beaucoup beaucoup de marques qui aujourd'hui ont changé leur engagement pour aller vers le durable vers l'écologie etc or peut-être qu'il y a d'autres combats qui peuvent être plus proches des attentes de vos cibles je pense notamment à Nike qui lui s'engage mais contre le ratisme parce que leur cible c'est une cible de jeunes urbains qui sont touchés par ces sujets là et ils ont décidé que leur engagement de marque serait sur la diversité il peut aussi avoir l'égalité homme-femme le bien-être des salariés enfin voilà il faut faire attention à ne pas confondre un mouvement citoyen avec un engagement de marque c'est deux choses différentes est-ce que tu penses que le mouvement citoyen actuel en France sur le Made in France la proximité est différent justement d'un engagement de marque alors ça peut ça peut être un engagement de marque pour certains mais ça peut ça peut être tout simplement une bonne pratique et effectivement le local c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui mais pourquoi parce qu'on se rapproche à cette histoire d'utilité à quoi faire ma société donc si on arrive à faire travailler son écosystème à faire travailler ses voisins à faire travailler les territoires et bien évidemment que c'est quelque chose d'important qui doit rentrer dans une stratégie de marque mais c'est pas enfin chacun va devoir choisir en fonction de sa fille donc en fonction de sa société en fonction de ce qu'on veut être aussi c'est vraiment un travail collectif de à quoi sert ma société de vraiment réfléchir à sa raison d'être pour trouver son engagement de marque en fait un engagement de marque doit partir d'une conviction et cette conviction ce why c'est vraiment la raison d'être de la société ensuite on doit en découler des engagements qui sont cohérents et après les bonnes pratiques les bonnes pratiques font que c'est mieux de faire local c'est mieux de faire attention à ta politique d'achat et de production mais en tout cas il faut essayer de ne pas tout mélanger et l'engagement prioritaire est plus issu de la raison d'être de l'entreprise que de la pression qu'on peut avoir sur ce nouveau monde qu'on vit aujourd'hui et si on peut tout faire en même temps c'est encore mieux donc effectivement c'est une stratégie marketing parce que notamment quand on est dire comme ce qui est intéressant de voir c'est à quel point une marque engagée développe l'engagement et l'influence de la marque et ça sur tous les canaux qui peuvent exister et le premier canal qui a été cité c'est les équipes en interne et ça aussi il y a eu un impact Covid phénoménal c'est à dire que on a besoin de se rassembler aujourd'hui je ne sais pas vous comment vous travaillez pour ceux qui m'écoutent moi je suis chez moi depuis mars j'ai vu aucun collègue depuis mars à part par Zoom on a vraiment besoin d'une cause commune on a besoin de retravailler ensemble on a besoin de remotiver les troupes aussi parfois parce que chacun dans son coin comme ça c'est pas évident et avoir cette mission commune c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir aider à travailler ensemble chacun chez soi mais évidemment en termes de com ce qui nous importe aussi c'est que ça va développer l'influence de la marque sur les réseaux sociaux les clients cités en troisième position qui vont devenir des ambassadeurs plus facilement de la marque puisqu'ils vont aimer la marque la question de l'engagement c'est vraiment de développer cette émotion cet amour pour la marque et non pas juste oui bah elle fait bien son travail elle fait ce qu'on lui a demandé ça on sait très bien que c'est pas suffisant pour être recommandé il faut quelque chose de plus peut-être que c'est ce petit plus qui va faire que les clients vont être embarqués et enfin les influenceurs et les journalistes donc en fait l'engagement de marque serait comme une recette miracle qui permettrait à la marque de développer ses performances au marketing d'être 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 plus efficace donc ça paraît assez génial comme ça et puis quand on le regarde on se dit bah allez allons-y tous puisque ça a l'air si formidable ce qui me frappe sur cette slide j'incite encore une fois ceux qui nous écoutent à poser des questions mais c'est que c'est incroyable de voir que les journalistes sont passés en dernière position les clients devant les influenceurs devant les équipes en interne mais c'est ça a complètement changé de sens alors ce qui est un plus incroyable et je suis d'accord avec vous c'est que ce sont des directeurs communication qui ont répondu donc vous vous doutez bien que notre cible principale c'est quand même c'est quand même effectivement des cibles médias et en même temps effectivement l'influence l'engagement développerait plus l'influence sur plutôt l'interne plutôt les clients avant les journalistes les journalistes et les influenceurs et en même temps ça va être vraiment mon propos d'aujourd'hui c'est que tout ça marche ensemble c'est à dire que ces gens-là sont très méfiants de ces nouvelles stratégies d'engagement des marques comme si toutes les marques étaient travaillées pour la bonne cause comme ça gratuitement donc ils attendent beaucoup de preuves avant de pouvoir en parler et les preuves elles viennent d'où ? les preuves elles viennent de l'interne et elles viennent aussi des clients donc je pense que c'est aussi en travaillant son image en interne un engagement ça ne s'impose pas à l'externe ça se travaille en interne et ça rejaillit en fait parce qu'il est vrai et authentique donc je pense qu'il y a aussi ce côté il faut commencer à travailler l'authenticité de son discours et donc déjà arriver à convaincre en interne avant de dire aux médias regardez on est ci on est ça on se bat pour ça et voilà notre engagement et d'ailleurs le plus gros frein du marketing de l'engagement et des marques engagées c'est le bashing c'est une grosse crainte des directeurs communication on est tous en train de travailler là-dessus parce que vous voyez 42% 41% pardon des répondants nous ont dit que quoi qu'on fasse combien même on ferait bien et combien même on ferait vrai et bien le bashing est inévitable c'est-à-dire que quand vous vous positionnez en marque engagée il y a deux phénomènes qui se trouvent le premier classique c'est que si vous vous engagez vous êtes clivant forcément si vous prenez position parce qu'un engagement ça peut aller loin ça peut être politique quand on regarde Patagonia qui est numéro 1 du classement ils ne mâchent pas leur nom en termes de communication il n'y a quand même pas très longtemps pendant les élections américaines ils ont fait des publicités en disant ne votez pas pour des trous du 1 donc c'est fort donc forcément si vous vous engagez vous avez des pour et vous avez des anti donc le bashing est inévitable et puis la deuxième chose c'est que si vous vous positionnez en tant que marque engagée il va falloir l'assumer il va falloir nettoyer devant votre porte parce que compter sur le marché et notamment sur les réseaux sociaux pour aller voir pour aller voir la moindre incohérence qui va exister entre votre discours de marque et la réalité des faits donc il y a vraiment cette problématique du bashing qui font que les communicants sont très frileux à communiquer dans les médias et préfèrent bien travailler avant l'interne avant de communiquer vers l'externe ce que tu dis est très vrai il y a eu un dérapage l'année dernière qui a touché un des membres de la FRC et je pense que l'expérience client le service client a été impacté il y a eu deux ou trois salariés qui ont très très mal communiqué sur les réseaux sociaux ils ont fait des blagues racistes et je ne vais pas souhaiter la marque pour ne pas lui faire de tort donc vous l'avez tous suivi et il y a eu un impact incroyable puisqu'il y a eu du bashing il y a eu même des clients qui ne voulaient plus acheter cette marque alors que l'entreprise n'y pouvait rien parce que c'était dans un cadre privé avec des salariés qui ont dérapé comment maîtriser toutes les formes de communication de toutes les parties provenantes justement autour d'une marque c'est compliqué pour un directeur de communication je vous le confirme je vous le confirme et là encore je pense que la preuve la preuve et l'histoire de la marque est un véritable bouclier anti-daging je pense que c'est là où l'expérience client et on l'a vu en temps de crise on sait que l'expérience client fait la différence et que les entreprises qui ont un bon service client s'en sortent mieux que les entreprises qui n'ont pas fait attention à leurs clients il y a des cas de chiffres sur la question je pense que c'est pas à remettre en cause et en communication c'est pareil c'est à dire que cet engagement s'il a été long terme et si ça fait des années qu'on lutte contre une cause qu'on s'y tient et que c'est vrai et bien ce genre de dérapage impactera moins que si effectivement ça arrive et qu'on n'a jamais vraiment en tout cas qu'on n'a jamais vraiment fait l'effort d'avoir d'avoir ce combat-là donc il y a une vraie cohérence à avoir notamment je pense à beaucoup de sociétés qui parlent d'égalité hommes-femmes mais qui n'ont aucune femme dans leur comité comme on leur connaît donc il faut vraiment ou des gens qui disent qu'ils font plein de choses pour bien-être des salariés et on se rend compte qu'en fait il y a pas mal de burn-out donc il faut faire vraiment très attention à ça parce que ce qui sauvra en cas de coup dur comme ça a pu arriver c'est vraiment la force de l'engagement que vous avez pu mettre et la durée de cet engagement de toute façon on comprend qu'on ne peut plus tricher c'est un peu ça c'est un peu ça il nous reste 10 minutes donc le temps s'accélère alors 10 minutes c'est justement ce qu'il me fallait pour vous donner un message et pour vous dire à quel point on a besoin de vous encore et honnêtement je m'en suis rendu compte en travaillant le sujet donc le marketing dans l'engagement on est vraiment c'est un marketing de la preuve donc la grande phrase qui va avec le marketing de l'engagement c'est don't talk act don't say show don't promise prove et ce que je veux dire par là c'est que la communication doit agir avant de parler ce qui est nouveau pour nous et le rôle du service client là-dedans c'est d'arriver c'est à minimiser ce bashing et à crédibiliser nos propos donc quand on a interviewé les gens vous pouvez le voir 86% nous ont dit qu'il fallait apporter des preuves contrats 79% qu'il fallait avoir mobilisé et convaincu en interne 28% quand même c'est des dire-com qui ont répondu qu'une bonne campagne de com faisait la différence et 25% donc 1 dire-com sur 4 nous ont dit qu'il fallait déjà avoir mobilisé et convaincu ses clients ceci ne vous paraît peut-être pas pour vous parce que en tant que responsable du service client ça vous paraît évident mais que 1 dire-com sur 4 dit ça c'est énorme ça veut bien dire qu'on a pris la mesure de la transversalité du sujet et donc le service client est un réel gage d'authenticité et c'est là où je voulais vous parler de la MAIF vous savez que la MAIF est un homme la première société en France une des premières en tout cas à avoir mis sa raison d'être dans ses statuts sa raison d'être de porter une attention sincère à l'autre de porter une attention sincère au monde et de se battre contre le mieux commun comment voulez-vous que ce propos soit jugé est vrai si derrière vous avez un service client qui n'applique pas à ça et la force de la MAIF c'est d'arriver à appliquer ce principe du mieux commun et de l'attention sincère justement dans toutes les parties de son entreprise et notamment dans le service client et j'en suis un bon exemple parce que malheureusement j'ai dû faire appel à eux parce que je m'étais fait cambrioler et je peux vous dire que quand vous rentrez chez vous que votre maison est sans dessus dessous que vous êtes avec vos deux enfants de quelques années avec vous et que vous avez peur et que vous appelez votre assurance et qu'ils vous demandent de vous asseoir et vous demandent comment vous allez rien que ça avant de vous demander si vous aviez fermé votre porte-à-clé est-ce que vous avez bien respecté toute la sécurité quand ils vous disent ne vous inquiétez pas il faut absolument qu'on ferme votre porte-à-clé c'est ça l'important et que le soir même ma porte se fermait et bien je peux vous dire que là l'attention portée à mon cash je l'ai ressentie et ça c'est un vrai discours c'est là où se joue l'authenticité et la vérité de l'engagement de marque et c'est là où ça résonne c'est Christine Mathé-Catalat directrice générale en charge de l'expérience client qui va être contente elle est membre de la FRC et du conseil d'administration et en effet elle dit moi ce qui m'intéresse c'est porter attention aussi bien à ses salariés qu'à ses clients c'est ça c'est que ça va dans tous les secteurs de l'entreprise et je voudrais vous donner un deuxième exemple qui m'est propre celui de Cision on travaille beaucoup je travaille beaucoup sur la plateforme de marque Cision notre raison d'être est d'être éclaireur de marque mais qu'est-ce que ça veut dire finalement et qu'est-ce que ça doit vouloir dire pour chacun des employés et Cision et c'est là la grosse question nous notre conviction c'est que l'information est quelque chose qui est très important pour le vivre ensemble une information fiable triée une information sur laquelle on peut s'accorder tous et sur laquelle on peut s'appuyer pour vivre ensemble si on donne autant d'intérêt à l'information il est important que chacun des éclaireurs de marque mette un accent particulier sur la clarté de chacune des informations qu'ils apportent vers l'extérieur que ce soit moi quand je fais ce webinaire que ce soit le service client quand ils répondent à n'importe quelle demande donc le côté la clarté chez nous et la valeur de l'information est quelque chose de très important et oui il faut de plus en plus que je travaille avec les commerciaux avec les services clients pour que tout ça rejaillisse et soit vrai comment peut-on être jugé avec l'erreur de marque si on vous donne des infos flous ça n'est pas possible donc voilà il y a vraiment et chacun d'entre vous là je vous donne un exemple de grosses sociétés B2C et B2B d'ailleurs qui sont sur l'atturance et je vous donne l'exemple d'une finalement petite société on est 3000 dans le monde on est 400 en France mais où j'ai le même problème c'est à dire comment je fais pour faire résonner ça authentique en tout cas sachez que cet engagement des marques ça a vraiment des répercussions sur tous les métiers on est presque 80% à dire que le marketing est maintenant plus transverse le marketing et l'atome c'est d'ailleurs pour ça que je travaille aujourd'hui avec le service client chose qui ne m'était jamais arrivée avant mais ça impacte absolument tous les services de l'entreprise et c'est pour ça aussi que je vous invite à aller taper à la porte du service communication pour venir nous aider et surtout pour venir nous donner votre point de vue vous connaissez les clients vous savez aussi comment ils en parlent et je pense que c'est vraiment le moment de travailler tous ensemble sur cette image de marque donc voilà le gros message que je voulais passer les cartes ont été redistribuées on joue maintenant tous ensemble on la joue collectif et je peux vous assurer que l'image de marque est maintenant cruciale pour l'entreprise pour la santé de l'entreprise et l'image de marque elle ne peut pas se faire sans vous c'est une évidence c'est bien de dire ça parce qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a encore on ne va pas se mentir énormément de silos énormément de je ne sais pas de direction qui ne s'ouvre pas justement aux autres le marketing le commercial tout le monde veut son pouvoir tout le monde veut dominer l'autre etc d'ailleurs la direction expérience client on a toujours eu du mal à la placer elle a été sous les technologies sous les télécoms direction des SI aussi avec les centres d'appel au tout début de ces canaux qui étaient utilisés aujourd'hui on a vu une évolution et la direction expérience client la direction client dont je parlais tout à l'heure elle est sous la direction générale elle est au service des autres donc le commercial le marketing la com les RH l'ensemble des silos qui existent aujourd'hui doivent être autour de cette direction expérience client qui doit en permanence juger donner son avis et surtout être ce coup prendre le coup de ce que veulent les consommateurs c'est vrai qu'il faut les faire rentrer dans l'entreprise moi j'en suis persuadé depuis des années je me suis vite rendu compte que notre stratégie chez Cision d'engagement et notre raison d'être ne régulera qu'à une seule condition c'est que l'intégralité des éclareurs de marques soient conscients et soient fortes de propositions dans nos combats et notre mission et que le service client porte la bonne parole c'est comme ça que ça pourra ça pourra fonctionner sinon ça sonnera faux tout simplement ça sonnera pas du tout ce qu'il faudrait c'est reprendre dans quelques mois les exemples de marques pour voir justement les marques qui sont les plus engagées et qui sont allées vers cette quête de sens pour voir si elles ont co-construit des produits avec les clients on sait que la camif le fait elle permet justement à des clients de venir visiter les usines de fabrication et de co-designer les meubles qu'ils fabriquent je sais que Coca-Cola l'avait fait à travers les réseaux sociaux pour créer justement des produits moins sucrés avec moins d'aspartame comme Life je crois que ça s'appelait la canette tout à fait est-ce que tu as d'autres exemples où on voit justement la co-création de produits de services alors les voitures le faisaient un petit peu les fabricants de voitures alors pas nécessairement je ne sais pas si la co-création rentre nécessairement dans dans cet engagement de marque il peut en faire partie mais ce qu'on voit surtout en tout cas c'est de participer aujourd'hui à un écosystème c'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire c'est que le monde change carrément on est vraiment en train de changer le monde de changer les mentalités de changer nos consommations et aucune société aucune ne peut arriver à passer cette transition seule donc en fait la stratégie 2021 et la stratégie pour les années à venir c'est de s'inscrire dans un collectif on peut prendre l'exemple de Michelin pour le coup ils font tous les ans tous les deux ans peut-être d'ailleurs un événement sur la mobilité mais ils invitent toutes les parties prenantes et en fait la stratégie c'est de faire avancer son écosystème et ne pas se la jouer solo parce qu'il faut arriver à faire bouger le monde ensemble et aller justement dans ce rôle d'utiliser à quoi je sers et de savoir comment on se situe dans cet écosystème et comment on fait avancer les choses sans laisser personne sur le bord de la route et l'idée de son écosystème je pense que c'est la meilleure stratégie de com 2021 et pour plusieurs années à venir d'ailleurs c'est pas évident mais je pense que c'est aux grandes marques de le faire c'est une très belle très très belle conclusion je vais juste citer peut-être aussi Stéphane Hugon qui est un sociologue qui travaille avec la FRC il dit aujourd'hui il faut que les entreprises prennent conscience que les entreprises doivent être contributives il parle de contributives celles qui alimentent régénèrent redistribuent et font circuler une valeur économique bien sûr et relationnelle grandiront il faut justement ce qui a parfaitement raison il faut s'ouvrir il faut jouer collectif Dieu sait si les marques avant elles poussaient et les directeurs de la communication le prenaient elles poussaient le produit et puis le consommateur c'était un peu le mouton qui devait acheter le réceptacle aujourd'hui c'est l'inverse c'est le consommateur il a l'inverse tout à fait c'est lui qui doit être justement dans ce collectif dont tu parles partie prenante en tous les cas c'était passionnant merci beaucoup on a passé trois quarts d'heure avec toi Sylvie merci beaucoup j'espère que tu n'es pas trop comme merci de nous avoir cité citer l'expérience client on ne peut plus faire sans l'expérience client donc merci à toi d'être cette éclaireuse de marque et de nous donner un petit peu comme un phare cette vision merci Cision de toute façon on va vous retrouver à travers ce baromètre que nous faisons tous les trois mois et puis à l'étude sur les tendances que nous que nous présenterons au palme de la relation client le 4 octobre 2021 vous pourrez revoir dans l'intégralité ça a été enregistré n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos remarques à travers l'enquête qu'on vous envoie nous aussi on fait notre propre feedback et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire de la FRC qui a lieu cette semaine donc c'est jeudi 14 jeudi prochain de 11h à 11h45 et là on recevra avec Blue Prism la société Forester vous connaissez sûrement Thomas Husson qui est le VP et le principal analyse chez Forester ça risque d'être aussi passionnant je vous souhaite une très bonne journée à tous prenez soin de vous et à très bientôt merci à tous et encore bonne année et engagez-vous et engagez-vous merci à tous merci à tous merci à tous